J'ai de l'enfant ce matin avec mes p'tits trépins bretards. Qu'est-ce que tu fais là? Ah ben, c'est chez moi ici, mais toi, qu'est-ce que tu fais ici à cette heure-là, samedi matin? J'ai une grosse recherche plate à faire pour l'école, pis chez maman, on n'aurait pas moyen d'avoir la paix. Pis, j'ai senti des crêpes. Ah oui, c'est juste qu'il y a... C'est malheur que tu te donnes la peine de faire des crêpes, pis que t'es tout seul pour en manger. Tu veux une crêpe? Non, ne dérange ça pas pour une crêpe. Je vais t'en prendre deux. Écoute, mon allô, je t'attendais pas ce matin, pis... Est-ce que je dérange? Non, 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 tu me déranges pas, là, c'est juste que... Viet! Allô, Manolo? Tu sors avec ma prof? Non! Hey! T'es vivant! Ben là, il faut pas exagérer. Ben oui, mais là, tu m'as fait super peur au téléphone. On aurait dit que t'avais vu un loup-garou. C'est pire que ça. Ah, c'est quoi? C'est papa, là, il est où, papa? Ben, il est parti à l'épicerie. Avec Cliott et Rimo. Ah, 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 c'est ça ta catastrophe. Franchement. On dirait que tu te rends pas compte du drame. Elle a couché ici, dans notre appartement. Mais oui, mais quand même, là, c'est pas si grave. Papa, il a le droit de sortir avec qui il veut. Sortir, oui, mais entrer ici avec elle, non. Papa, il est chez lui, ici. Ben voyons, Céline, imagine! Liette, primo, dans mon intimité privée. C'est ma prof, c'est l'école qui s'installe dans ma vie. Ouais, ben, si tu faisais bien tes travaux, là, papa aurait jamais autant côtoyé Liette. C'est quoi, le rapport? Ben, à cause de ton comportement en classe, là, papa est rendu à l'école quasiment chaque semaine. Quoi, tu veux dire que c'est de ma faute, c'est de sortir ensemble, c'est ça? Ah non, là, c'est pas ça que j'ai dit. Irais-tu me rafraîchir ça, là? Je sens que je vais vraiment pas bien. Moi, en tout cas, je l'ai eu, cette prof-là, l'année passée, pis je la trouve hyper cool. Regarde qui parle, Miss A+. Toi, ton prof serait le maniaque à tronçonneuse, pis tu trouverais le moyen d'y voir des telles... Oh! Moi, à ta place, j'attendrai mieux de la connaître avant de capoter. Hé, wow! Je la connais déjà très bien. T'oublies que je la vois chaque jour de la semaine pendant 6 heures. J'imagine ça, c'est en plus que je la croise ici. Manolo, je viens de corriger ton laval de vaisselle. Il y a une tâche ici, ici et ici. Tu vas me relâver ça 300 fois. Non, je te plais! Je vais me virer fou, c'est sûr. Hé, hé, c'est la blonde de papa, là, pas la tienne. Je suis trahi par ma propre soeur. Hé, ouais, celle qui te trahit vient de te sauver la vie. Hé, papa a mis des fleurs dans le vase. C'est bien la première fois. Ben non, c'est lié ce matin, là, parce que, en plus, madame veut parfumer l'appartement. Manolo, as-tu vu ça? Non. Le vase est signé Victoria Laporte. Maman a déjà fait de la poterie. Hum, puis, qu'est-ce qu'il y avait de si urgent à te demander, Manolo? Ah, finalement, c'était pas grand-chose. C'est l'heure que papa sort avec sa prof. Ah, c'est bon, ça. Manolo va pouvoir en tirer profit de ça. Ouais, peut-être, là, mais pour l'instant, mon frère voit juste les inconvénients. Mais par contre, j'ai fait toute une découverte. Quoi? Ben, tu nous avais caché ça. Quoi? Qu'est-ce que je vous ai caché? Qu'est-ce que tu as déjà fait de la poterie? Ah, oui, j'ai déjà tâté la poterie. Mais ça a été une expérience de courte durée. Comment ça se fait que tu sais ça? Mais j'ai vu le vase que t'as signé qui est chez papa. Ah, ben, c'est ça. Le vase que Denis a conservé, c'était justement le seul morceau que j'avais réussi. Ah, arrête, Vicky, moi, je te connais. L'humilité, c'est le chauffe. Ça va? Oui, oui. Ah, mais ça me fait plaisir. Quoi? Ça te fait plaisir de t'étouffer? Non, ben non. Là, je suis content de voir que je ne suis plus le seul artiste incompris dans cette maison. Ah, ben là, je n'étais pas incomprise. Non, j'étais incompétente. Puis depuis qu'il n'y a plus personne qui fume, la poterie a perdu tout intérêt. Comment ça? Ben, parce que les cendriers, c'était la seule chose qui était facile à faire. Puis encore. Ah, ben, moi, en tout cas, je trouve que ça a l'air d'un passe-temps super le fun. Tu trouves? Oui, mais même que j'aimerais ça essayer ça un jour. Ben, ce jour-là, c'est peut-être aujourd'hui. Parce que j'ai conservé mon tour à poterie, puis il doit être quelque part dans le sous-sol. Ah, ça veut dire que tu pourrais me montrer comment faire? Ben oui. Oui, mais là, je t'avertis, hein? Comme tu dis, là, je suis super poche. Ah, ben, bientôt, on va avoir du fun. Ah, ben, salut tout le monde. Salut, Mathieu. Va pas trop loin, parce que tantôt, on va peut-être avoir des problèmes que tu vas pouvoir régler. Bon, c'est rendu que vous prévoyez à l'avance quand vous allez avoir des ennuis de plomberie. Ah, non, 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 non. Pas de plomberie, de poterie. Je ne sais pas de comprendre, ça va faire de la poterie si tu, là, je ne sais pas trop. Toi, qu'est-ce que c'est ta merde? J'ai besoin de toi. Oui, c'est pour mon cours de français, il faut que je parle des autodidactes. Puis moi, pour faire original, j'ai pensé qu'au lieu d'en parler, tu ferais venir dans ma classe pour parler directement de toi. De moi? Oui, en tant qu'autodidacte de la chanson. Ouais, ben, y a-tu un problème? Quand tu dis autodidacte, tu veux dire quelqu'un qui apprend quelque chose par lui-même, sans suivre de cours. Oui, t'acceptes? Ah, ben, si ma grande expérience d'autodidacte peut profiter à d'autres, ça me flatte. Parfait, merci. Là, j'ai juste à aller voir ton prof, puis parler de moi. Ouais, ben, à mon prof, là, puis à toute ma classe, là, c'est une espèce de conférence. OK, ah bon? Ouais, c'est-tu vraiment nécessaire que tous les étudiants soient là? Ben, vraiment, Max, t'es habitué de faire des spectacles? Tu comprends pourquoi j'ai abandonné la poterie? Oui, même qu'on pourrait dire que c'est la poterie qui t'a abandonnée. Ce qui est dur, là, c'est de trouver le bon dosage d'eau. Tu sais, tu mets trop d'eau, ça s'écrapoutit. Tu mets pas assez d'eau, ça s'écrapoutit. T'as tout compris. Oh, tu t'es mise à l'artisanat. Ce serait plus juste de dire qu'elle s'attaque à l'artisanat. Ouais, puis à ce que je vois, là, elle attaque son pitié. Ah oui, c'est une attaque nucléaire. Au lieu de rire, là, réjouissez-vous donc du fait que j'ai arrêté d'en faire. Regarde bien ça, je vais te montrer les pièces qu'elle avait faites. Attends, attends, attends. Est-ce que je suis prêt à ça? Ça, c'est tellement bizarre qu'on ne sait pas ce que c'est. On dirait une grosse poussière d'oeil. Oui, c'est vrai que ça irrite les yeux de la regarder. Riez, riez, ça me fait presque humeur. Attends, attends. Et ça... Oh, mon Dieu! Selon ma mère, là, c'est une statue de fleur. Ah, c'est chien pour les fleurs, ça, ma tante, ils n'ont rien fait. Bon, alors maintenant, c'est à mon tour de rire. Célina, c'est à toi. Oups! Juste comme ça, ma tante, tu ne devais pas aller à la bibliothèque pour aider ma mère à relier les livres. Oh, tu as bien trop raison, elle doit m'attendre. Bien, moi qui va m'apprendre? Bien, toi, tu vas faire ton gros possible. Bon, bien, ciao! Bye! Oh, là, ça va mal! Attends, attends, je vais faire tourner la plateforme à ta place. Ah, c'est vrai, ça va mieux, merci! Là, Célina, essaie de ne pas te rendre échappée, s'il te plaît. Oh! Allô! Allô, bienvenue! Oh! Tu fais ta recherche sur les transports? Ouais! Est-ce que ça avance? Transport, avance? Elle est bonne! Elle est bonne! Mon père, avec une nouvelle blonde, il est parfaitement tata. Eh non, là, ma recherche sur les transports est prise dans un embouteillage. Bien, pour t'aider, pourquoi tu fouilles pas un peu? Il y a une encyclopédie sur le transport à la bibliothèque. Je me sens comme à l'école. Il manque juste picote, qu'il manque juste papier, puis j'aurais vraiment l'impression d'être assis dans la classe. Ce soir, on va avoir droit à un festin. Hier, tu as proposé pour nous faire son fameux rôti des bœufs. Bien, le fameux, le mot est fort. De toute façon, je n'aurai même pas faim ce soir. Manolo, je voudrais juste que tu saches que, pour moi, l'école, c'est l'école, puis ma vie privée, c'est ma vie privée. Puis ici, on n'est pas à l'école. Tu viens juste de jouer à maîtrise d'école avec moi pour promener la recherche. Oui, c'est vrai que... Oui, mais je veux dire, c'est un réflexe naturel. C'est comme un plombier, quand il rentre chez lui, bien... Il vérifie ça dessus au tri chaque jour. Non, ça, ce n'est pas un bon exemple. Une chose est sûre, c'est que, ici, je suis l'ami de ton père. Puis, si tu veux, je peux être ton ami aussi. Ah oui, tu es mon ami. Oui. Parfait. Fini les devoirs. Finalement, je n'ai pas vraiment de devoir à faire en fin de semaine. Bien, voyons, ta recherche... Je viens de te dire que tu es mon ami, puis que tu n'es pas ma prof. Tu ne peux pas savoir les choses que j'ai à faire ou à ne pas faire, hein? Je pense que je vais aller prendre une marche jusqu'au dépanneur. Pour le fun de même. Non, non, non. Je n'apprécie pas du tout ton attitude. Ah oui? Mais moi, je n'apprécie pas du tout sa nouvelle blonde. Il y a des millions de femmes sur la terre, puis il fallait que tu choisisses ma prof. Écoute, je suis un adulte, hein? Je n'accepterais pas que tu remettes toujours en question les rencontres que je fais. C'est moi qui ça regarde. Bien, moi, je suis un jeune, puis je n'accepterais pas de me promener dans la cour d'école avec tout le monde qui me crie, « Ah, le point de même de l'eau sort avec la prof! » Mais là, c'est tout nouveau. On ne peut même pas dire que c'est ma blonde. Voyons, prends-moi pas pour une valise. Oui, mais si jamais ça marche bien entre Lillette et moi, là. J'espère que je peux avoir confiance en toi, puis que tu vas être un garçon raisonnable. Bien, dans ce cas-là, si je suis raisonnable, écoute-moi, puis laisse-la tomber. Ah ben, Lolo! Imaginez si je n'étais vraiment pas raisonnable. Genre, Antony. Antony? Ça, c'était une bonne idée. Hé, où tu t'en vas? Je m'en vais juste voir quelqu'un, là. Je reviens. Oui, puis ta recherche, ses transports? Justement, je m'en vais jouer dans le trafic. Ah, voyons, qu'est-ce qu'il y a, Max? Rien. On dirait plutôt que tu aimerais ça que quelqu'un s'occupe de toi. J'ai un problème. Oui, on dirait ça, oui. C'est pas dans mes habitudes de dire ça, mais là, je l'avoue, je suis dans le pétrin. Hé, qu'est-ce qui se passe, là? T'as besoin d'argent? Non! J'ai accepté d'aller parler de mon métier d'autodidacte, là, auteur, compositeur, interprète, là, dans la classe de Mathieu. Ah, cool! Hé, moi, je vois pas où est le problème. Mais il est justement à l'école, le problème. Quoi, à l'école? Ben, l'école, l'école. Regarde, juste le pensier de rentrer dans une école, ça me stresse, moi. Tu comprends? Ben, pour moi, l'école, ça veut dire échec. Un prof, ça veut dire Max, tes poches. Ben, voyons, Max, l'école te mangera pas. Ah non, tu penses? Ben, là. Mais je vais avoir l'air d'un parfait imbécile de parler de poésie sans même connaître les vrais mots pour en parler. Ah, ben, ça peut donner des résultats assez comiques. Alors, ça fait que c'est ça. Le mot plume, ça sonne pas pire avec le mot lune. Mais si on avait voulu que ça sonne encore mieux, on aurait dit au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plune. Ça, ça, ça sonnerait encore beaucoup mieux. Ça rime. Ça rime. Oui, c'est ça, ça rime. C'est ça, le mot que je cherchais. C'est comme pour les deux autres phrases. Si on disait, mon ami Pierrot, prête-moi ta plune pour écrire un ro, un ro, ça, ça serait vraiment parfait. Comprenez-vous? Non? Moi, je suis certaine que les jeunes vont tripper sur toi. Tu vas les faire rire. Mais je connais pas vraiment la poésie, moi. J'écris ce qui me passe par la tête. Ben, c'est tant mieux. Hein? Si Mathieu t'a invité, là, c'est justement parce que tu composes tes chansons naturellement. Oh, non, 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 non. Mais qu'est-ce que je vais faire? Hey, t'as juste à raconter ta vie, puis le reste va aller tout seul, là. Je te dis, la cloche va sonner, puis t'auras même pas fini ton exposé. La cloche, blum, mamma mia. À moins que j'aille un arrêt cardiaque. Ah non, il arrêtera jamais, il va bien trop vite. Hey, si Mathieu t'a demandé ça, là, c'est parce qu'il pense que t'es capable. Oui, ben ça, c'est justement le plus gros problème. Mathieu m'a tellement rendu de service que je peux pas y refuser ça. À moins que j'y rende un autre service que celui-là. Oui, oui, oui. Oui, ça, c'est une bonne idée. Merci, Céline. Oui. Ben, j'ai rien fait. Bienvenue dans mon repère. C'est ta chambre, ça? Oui. Je veux dire, tu dors vraiment ici. Oui. Regarde, là, quelque part en dessous, ben, il y a mon lit. Ben, t'es sûrement pas venu ici pour me parler de décoration? Ben non, là, mon père, il y a une nouvelle blonde. Lillette Primo. Quoi? Ton père s'en va être Lillette Primo? Ben, je savais que je pouvais compter sur la compréhension d'Antonin. Ben, l'année passée, là, j'ai eu une année d'enfer avec elle. Ah, t'étais pas dans ses préférés? Pfff, penses-tu? Hé, une fois, là, j'ai amené une souris en classe, tu sais, pour faire une blague, là, juste pour faire une blague. Ben, là, là, imagine-toi qu'elle a capoté. J'ai presque eu un mois de retenue juste à cause d'une blague. Elle a vraiment pas le sens de l'humour. Non. Hé, puis une autre fois, là, je dormais en classe, tu sais, ben, tu sais, je dérangeais pas personne. Ben, madame, elle arrêtait pas de me réveiller. Ah. Ben, là, il faut que tu m'aides à la faire disparaître de ma vie privée. Hum. Ben, une chose est sûre, là, c'est qu'il faudrait que ce soit ton père qui s'en débarrasse par lui-même. Tu sais, il faudrait que la Primo l'énerve pour qu'elle fasse une gaffe. Ouais, mais comment? Euh. Y'a-tu quelque chose que ton père aime plus que tout? Là, tu sais, quelque chose à quoi il tient vraiment? Euh. Il y a un vase dans le salon. Un vase! C'est parfait! Un vase! C'est fragile! Il faut juste s'arranger pour que la Primo le brise. Ah, tenez, t'es un génie. Ouais. Y'a-tu quelque chose d'autre que ton père aime vraiment? Un manger? Justement, Aliette est supposée de faire un... un rôti de bœuf ce soir. Mais c'est parfait, ça! Quand avoir le dos tourné, là, on va mettre le fourneau au maximum pour que le rôti y soit calciné. Ton père, là, il est mieux d'avoir des méchantes bonnes canines pour manger ça. T'as vraiment des bonnes idées. Ouais, mais, j'ai quelque chose de mieux. Je sais qu'est-ce qui va écoeurer la Primo. Moi! Quoi, toi? Mais oui, moi! Ma seule présence chez ton père risque de gâcher la journée de ta prof, là, c'est garanti. Quand elle me voit, il pousse des boutons. En plus, là, tu vas m'aider pour les pièges. Attendez, je sais pas trop comment te remercier, là. Ah! Hé, remercie-moi pas. Gâcher la vie de Lillette Primo, là, c'est comme un cadeau pour moi. Mais dans ce cas-là, on y va avant qu'elle revienne. Ok. Ben, revenu. Je sais, je l'avais senti. Salut, Lillette, ça va? Euh, oui, oui. Salut, les gars. Tu connais mon ami Antonin? Ben, oui. Bonjour, Lillette. Bonjour. Il y a un problème? Euh, oui. Je pense que j'ai fait une gaffe. J'ai brisé le vase de ton père. Parfait. Ça a marché le coup du vase? Comment t'as fait ton compte? Ben, pendant que Denis est allé faire des courses, je me suis mise à jouer aux jeux vidéo, pis dans un mouvement brusque, le vase est tombé. Pas le super beau vase que ton père aimait comme un fou! C'est pas vrai. Je me souviens une fois, je l'ai entendu dire, si jamais un jour on m'enlève ce vase-là de ma vie, j'aime mieux mourir. Ben là, quand même, c'était pas une oeuvre d'art. Je sais vraiment pas comment t'as fait ton compte. Moi, pis sinon, on est des enfants assez excités, pis on n'a jamais réussi à le briser. À moi que j'en achète un autre? Impossible, c'est ma mère qui l'a fabriquée. Ah, du cas, ça c'est la preuve que les jeux vidéo, c'est parfait pour les vieux! Ça t'arrive souvent de jouer aux jeux vidéo? Oui, j'aime bien ça. Ça me permet de lâcher mon fou. Pis en plus, quand j'ai vu que t'avais le jeu mort-vivant contre les serpents de l'enfer, j'ai pas pu résister. T'es rendue où? L'avant-dernier tableau. Hein? À l'avant-dernier, comment t'as fait? Je suis bloqué au deuxième! Bien, elle a été chanceuse, c'est tout. Aimerais-tu que je te montre des trucs? Bien sûr, cool! Hey, il paraît que c'est un vase qui valait pas mal cher, hein? Il paraît qu'il valait 10 000 $! Bien non, il valait rien. Il est genre de voir comment on fait pour traverser la vallée de feu. La vallée de feu, c'est super facile. Ah oui? Aimerais-tu ça le faire à sa place? Ah non, je vais vous regarder. Hé, attends, c'est vrai! OK, là tu passes. Oui? Il paraît qu'il y a une légende indienne qui dit que quand on brise un vase, il y a une bosse qui nous pousse dans le dos. C'est beau, c'est beau, tu laisses pas! Hé, hé, wow, c'est vrai, t'avais rêvé! Bon, ben, je vais y aller, moi, OK? C'est ça, salut d'abord. OK, bye! Je pensais pas que t'étais aussi court que ça. Non, non, tu pensais quoi? Que je pensais à mes journées de congé le nez collé dans le dictionnaire? Ben oui! Hé, prends-moi! C'est fou! Bon, ben là, j'ai tout ce qu'il faut, hein? Oh non, non, non! Qu'est-ce que t'arrives un malheur avec mon beau vase? Euh, oui, c'est ma faute. Quoi? Euh, papa, j'ai peut-être une solution, là, pour ton vase. Mathieu, hey, hey, j'ai quelque chose de super parfait à te proposer, là. Ah oui, quoi? Je vais t'aider à repeindre tout ton appartement. Hein? Je n'ai même pas d'appartement. Ah oui, c'est vrai. OK, ben, regardez, je vais t'aider à repeindre ton appartement dès que tu auras un appartement. Pourquoi tu dis ça? Parce que pour te rendre service, pis aussi parce que je pourrais pas te rendre service d'aller faire l'exposé, là. Ah, ah, s'il te plaît, Max. Après tout, pour te rendre service, moi, j'ai déjà fait le clown. Ben oui, mais c'est facile pour toi de faire le clown. Ah, merci. Non, c'est pas ça que je veux dire, Mathieu. C'est juste que c'est plus facile pour toi de faire le clown que pour moi d'aller faire l'exposé. Bon, qu'est-ce qu'il y a, là? Ça te tente pas? Non, ça me tente au max. C'est juste que je vais avoir la niaiseuse. Pis il va faire rire de moi. Non, mais j'ai pas de problème avec ça, en autant que ce soit moi qui décide de faire rire de moi. Comprends-tu? Ben pourquoi? T'as écrit des tonnes de chansons pis de poèmes. T'as juste à venir nous raconter comment tu t'y prends. Mathieu, je sais même pas si on met le S au début ou à la fin d'un mot, quand c'est au pluriel. Non, là, t'exagères, là. Ah oui, exagères. E, G, Z, A, I, R, 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 E. Mais quand j'écris des poèmes, c'est toujours, toujours Magali qui corrige mes fautes. Moi, j'écris par instinct. Bon, pis après, tu le diras, les élèves vont te comprendre. T'es pas le seul à faire des fautes, tu sais. Hé, je te dis que ta mère, elle est pas sortie du bois. Y'a plus un livre qui tient debout dans ce bibliothèque-là. Ça va? Hum, hum. Bon, ben écoutez, je pense que je vais aller voir comment Célina s'en tira en bas. Si t'expliques avec des mots simples comment ça se passe dans ta tête, les élèves te comprendront bien mieux que si t'utilises des mots de huit pieds de long. Ah, je pourrais peut-être leur raconter comment je fais mon association d'idées bizarres, là. Oui, oui, comme ton truc avec la télécommande. Oui, oui, c'est ça. Je fais la télécommande, là, je change les postes, pis je prends le premier mot de chaque poste que j'entends. Pis j'essaie d'en faire une chanson. Ouais, bon, des fois, le résultat est assez... Poche. Poche, c'est poche. Des fois, c'est poche. Ben oui, comme la faute où j'avais écrit une chanson pis ça disait, tes yeux sont comme le ministre de la santé et des services sociaux. On dirait une poule qui essaye de cacher le gros lourd. Ben, tu vois, c'est le fun d'avoir des trucs comme ça. Ah, ouais? OK, Mathieu, je suis ton homme. Allô? Non, Vicky est en bas. Manolo, je t'ai reconnu. Oui, attends une minute, t'en fais pas long. Tiens-moi ça. Ben, j'en reviens pas. Moi, ça m'a pris six mois pour arriver à ce résultat-là, pis toi, t'as réussi en un après-midi. Victoria! Téléphone, c'est Manolo. Allô, Mano? Faire un autre vase? Ben non, je serais pas capable. Attends, par exemple, j'ai peut-être quelqu'un qui pourrait t'aider. Allô? Non, t'es fou, je serais jamais capable. Ah, ouais, sauf que j'ai fait quelque chose de pas pire, ouais. Ouais, c'est un vase. Pourquoi tu voudrais que je t'apporte ça? Pour aider Liette. Depuis quand tu vas aider Liette, toi? Manolo, il est bizarre, il voudrait que je lui apporte le vase. Ah oui, mais là, il faut le faire cuire avant. Euh, OK, mais maman a dit qu'il faut le faire cuire avant. Ouais, pis c'est comme un rôti de bœuf, hein? Faut que ça cuise longtemps, pis à feu doux. Ouais, pis elle dit que c'est comme un rôti de bœuf, il faut que ça cuise... Allô? Hein? C'est bien bizarre, quand j'ai dit rôti de bœuf, Manolo, il a crié rôti de bœuf, pis il a raccroché. Bon, euh... Je pense que j'en ai assez faite pour aujourd'hui. Au lieu de continuer à faire des gaffes, moi, je vais y aller. Mais non, mais non, voyons Liette, là. Non, non, c'est correct, Denis. Mais sérieusement, c'est la première fois que ça arrive. Je te crois. OK. Bye, Manolo. Salut. Papa, pour le vase, là, si il n'en a, on a fait un pour remplacer celui-là demain. Ça fait au moins une bonne nouvelle pour aujourd'hui. C'est pas ça qui va nous nourrir. Papa, c'est juste de la viande, là. Tu vois, Manolo, quand je disais que je ne savais pas comment c'était pour aller entre Liette et moi, c'est de ça que je parlais. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais là, le vase, le rôti, là, je crois qu'on ne t'a pas fait pour ce que je pense ensemble. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? «Best-ce que tu veux dire? » Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.